Hey yo tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo enfin un moment que je me dis qu'il faudrait que je la fasse on va parler de tcg pokémon donc carte pokémon c'est une chaîne dédiée au tcg je l'ai dit lors de la première vidéo que j'ai fait pour présenter la chaîne il y aura surtout du magic et du dragon ball ancien magique ancien aussi mais il y aura aussi un tout petit peu de pokémon je vais et c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est pour vous expliquer ce que je compte faire avec les cartes pokémon voilà vous expliquer mon mon rapport avec les cartes pokémon je suis de 85 donc je suis peut être un peu vieux pour avoir connu les cartes pokémon moi c'était plutôt magique forcément mais c'est pas pour autant que la licence pokémon ne me parle pas j'ai un vécu avec avec le jeu surtout le jeu vidéo pokémon donc les sur game boy forcément que j'ai connu étant plus jeune fin des années 90 j'avais à l'époque 14 ans peu près j'ai joué à pokémon la version bleu au rouge je sais jamais j'arrive pas à me rappeler et donc je me suis décidé il ya quelques temps à faire un petit peu de collection de cartes pokémon et c'est ce que je vais montrer c'est ce dont on va parler dans cette vidéo donc je vais vous montrer le coin que j'ai à l'heure actuelle et puis je vous en parlerai un peu plus après la petite pause voilà on se retrouve devant ma collection pokémon comme vous pouvez le voir je suis à l'heure actuelle dans le tentative de de full set des jeux pokémon sur game boy toutes les versions comme vous pouvez le remarquer si vous êtes attentif et que vous êtes connaisseurs il manque de me manque le rouge feu pour aller avec le verfeuille sur le côté droit et au fond comme vous pouvez le voir j'ai la version emeraude mais il manque la version cristal c'est les deux qui me manquent à l'heure actuelle alors tout tous mes jeux sont de version française je recherche j'ai le recherche mais malheureusement si vous êtes au courant c'est les deux plus chers et je sais pas je suis j'aimerais terminer sous le set mais pas n'importe quel prix je privilégierai peut-être de l'échange pour les deux derniers qui me manque on est là aussi bien sûr pour parler de cartes donc comme vous pouvez le voir j'ai peu de choses en cartes j'ai au fond comme vous pouvez le voir deux booster sous sous blister donc origine antique et éclipse cosmique ce sont des choses que j'ai trouvé envie de donner donc je les garde en tant que collection j'ai deux petites j'ai une petite tinie tinie box ici là et là comme vous pouvez le voir ici ce sont les les booster offerts dans les dans les rues booster de trois cartes je me suis dit pour la collection ça peut être sympa même si j'aurais des quelques vidéos pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans c'est rien de fou voilà c'est juste je les garde en tant que collection voilà et sur la droite comme vous pouvez le voir à presque ici j'ai un classeur un petit classeur bill bizarre dans lequel je range le peu de cartes que j'ai à l'heure actuelle et je vais le sortir et puis on va se retrouver comme j'ai l'habitude de le faire devant la table pour montrer à l'heure actuelle ce que je possède en cartes et vous vous expliquer ce que je compte faire à la venir avec les cartes pokémon voilà donc on se retrouve petite pause et on se retrouve devant la table pour montrer tout ça autre chose avant de retourner devant la table pour être définitif et vous montrer vraiment ce que je possède en pokémon vous la voyez au milieu de l'écran c'est cette n64 pokémon que j'ai en boîte moi c'est une très belle pièce je suis conscient de son prix je suis allé voir dernièrement c'est assez fou mais on est là pour parler de cartes donc on va se retrouver dans la table pour montrer le classeur ce que je possède à l'heure actuelle voici le classeur que je possède un petit classeur tout simple de bulle bizarre je vais essayer que ça rentre dans l'écran voilà alors vous allez voir j'ai très peu de choses c'est comme je vous dis j'aime quoi être pokémon j'aime le jeu vidéo pokémon alors je vais vous montrer donc voilà ce que je possède je vais vous parler un petit peu ce que je compte faire avec cette collection parce que même si c'est pas une priorité je l'ai déjà dit et je le répète pokémon c'est surtout le jeu mais pourquoi pas faire une petite collection de cartes même si c'est pas ma priorité c'est quand même cool les artworks sont très très jolis voilà en tant que collection certaines cartes me plaisent et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je vois pourquoi exactement comme pouvoir j'ai classé par type de pokémon attention je ne suis pas un spécialiste pokémon de cartes en tout cas je connais un petit peu quelques séries mais je suis très loin d'être un énorme connaisseur en cartes je prends en fait surtout à l'illustration c'est pour ça que vous allez voir il y a très peu de cartes ce sont des choses que j'ai trouvées pour la plupart en vigournier beaucoup que j'ai trouvées il y a longtemps quand je faisais quelques années quand je faisais les vigournier que je prenais un peu tout ce qui a touché à l'univers jeu vidéo donc pokémon en fait partie donc voilà je ne suis pas un spécialiste je prends surtout comme je vous dis à l'illustration et c'est ce qui compte pour moi c'est l'illustration trouver des cartes vintage c'est sympa tel que ce petit ce petit aquali qui est très très sympa j'aime beaucoup l'illustration alors c'est juste une rare c'est pas c'est pas la holo mais je la trouve très jolie donc c'est pour ça que je l'ai prise et je prends alors voyez que par c'est pas un pokémon que je connais plus que ça mais je trouvais l'illustration sympa voilà c'est pour ça que je l'ai gardé ce qui à terme ne sera peut-être pas le cas je vais peut-être plus me focus sur les pokémons que je connais vraiment donc première génération tout simplement ou alors des pokémons que je connais peut-être pas forcément mais l'illustration me plaît voilà donc allez voir un petit peu plus loin un petit célebi un petit rechiram pierre au but si je dis pas de bêtises au milieu voilà certes les foulards sont sympas donc peut-être que je prendrai les foulards de pokémon qui me plaisent l'illustration surtout alors peut-être pas que le pokémon surtout l'illustration voilà tout ce qui est autour du pokémon si ça me plaît je prends voilà je comme je dis ça peut être une simple commune pas obligé que ce soit une rare ou une ultra ou quoi que ce soit si c'est un peu commune avec un dessin qui me plaît voilà c'est ce qui m'intéresse moi un petit célebi un petit smogo un mystère arbok voilà comme je vous dis c'est un début de collection c'est amené à évoluer je pense que voilà je vais peut-être pas faire une grosse collection c'est pas le but comme je vous dis là je voyais que j'ai un classeur de je sais plus combien portfolio de neuf pochettes fois je sais plus je crois qu'on va dire une sens 180 je crois peut-être un truc comme ça voilà je veux peut-être remplir ce classeur et peut-être que je m'arrêterai là ou alors je remplirai peut-être deux classeurs je sais pas on verra à l'avenir ce que ça nous propose mais comme je vous dis je suis surtout collectionneur d'illustration c'est ce qui me plaît ça peut être une simple commune à 10 centimes ou à deux centimes c'est pas grave ou une carte qui vaut quelques plusieurs dizaines d'euros voilà moi je marche au coup de coeur de l'illustration un pokémon je privilégie les pokémons que je connais forcément je suis j'ai un ancien voilà un petit abra pour terminer voilà voyez que j'ai pas grand chose j'ai une quinzaine de cartes à peu près mais comme je vous dis ça a bien évolué voilà c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo c'est pas parce que voilà je voulais en fait dire parce que si je fais des vidéos pokémon je sens de suite les commentaires disant oui tu te lances dans pokémon un garde pokémon pour faire comme tout le monde voilà je vous ai montré un petit peu avant ma collection pokémon je suis pas un débutant ce qui concerne pokémon la licence je suis peut-être débutant dans ce qui concerne les cartes certes mais voilà j'ai envie de me faire un petit classeur voilà peut-être 150 cartes 200 cartes de d'illustration de cartes qui me plaisent mais pas forcément des cartes qui valent cher voilà donc voilà c'était pour la mise au point pour expliquer ce qui va arriver sur la chaîne je vais terminer en face caméra pour conclure et pour vous expliquer l'avenir ce qui va arriver à de suite je vous ai présenté ce petit classeur c'est vraiment un tout petit classeur c'est un petit portfolio voilà ce que je pense faire donc sur la chaîne c'est peut-être faire une vidéo par mois de cartes pokémon montrer un petit peu ce que j'ai récupéré pourquoi je les récupérais si j'ai quelques anecdotes quelques petites histoires à vous dire par rapport à ça c'est comme je vous dis c'est pas une priorité moi c'est surtout magic et dragon ball cartes anciennes magic anciens forcément aussi donc voilà si vous vous abonnez c'est cool merci à vous il y aura voilà un planning peut-être que je ferai une vidéo par mois comme je vous l'ai dit sur les cartes ce que je récupère en cartes pokémon mais ça sera peut-être pas une vidéo par semaine à marge que je rentre beaucoup de choses mais bon voilà je pense pas donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça si vous avez des conseils à me donner aussi je suis preneur parce que comme je vous dis je débute dans les cartes pokémon même si je suis un ancien voilà j'avais envie pour une petite collection ça fait pas de mal voilà comme je vous dis petit pouce bleu ça vous a plu un petit commentaire un petit abonnement si ça vous tente vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup cartes magic c'est ma principale collection un il ya beaucoup de collections donc j'essaye de les regrouper au fur et à mesure de mes achats et ça va être long et puis un petit peu de dragon ball aussi donc écoutez ça sera avec plaisir que je vous lirai je vous dis n'hésitez pas à vous abonner donc voilà je vais vous laisser je suis d'être libre pour une prochaine vidéo sur ce portez bien puis des bisous et puis à la prochaine tchao